Salut c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux compteurs. Alors comme vous pouvez le voir les compteurs ça permet en fait de fournir ici un compteur qui peut être incrémenté ou décrémenté par une valeur de 1. En fait pourquoi on utilise les compteurs dans ce contrat intelligent ? Tout simplement ici pour incrémenter, pour suivre finalement l'ID du prochain NFT qui va être minté. Donc c'est vraiment important ici d'avoir une trace du prochain ID, donc finalement du prochain NFT qui va être minté par un utilisateur. Donc là on peut le voir d'ailleurs que dans le contrat intelligent de la dernière vidéo qui s'affiche en haut à droite, la vidéo sur le reveal et sur la whitelist, ben ici on peut voir arrobase open zeppelin contracts utils counters.sol Donc ici finalement j'importe ce fichier qui est un fichier du coup qui est plutôt même une librairie, voilà, que je vais pouvoir ensuite utiliser pour gérer l'ID de mes NFT. Ok, donc une fois ici que vous avez fait l'import, ben ici comme vous pouvez le voir, ce que l'on fait, c'est qu'on fait using counters for counters.conter. En gros ce que l'on dit ici c'est qu'on va utiliser cette librairie counters. Et comme vous pouvez le voir, le contrat monster NFT ici, il n'hérite pas de counters. En fait ici c'est vraiment une librairie, donc c'est pas un contrat. Donc là on va pas dire contract monster NFT is counters. Counters ici n'est qu'une librairie, donc on va plutôt utiliser le mot-clé using. C'est-à-dire qu'on va en fait utiliser cette librairie. Et ensuite ce que l'on fait ici, comme vous pouvez le voir, c'est que du coup, ben on initialise une variable pour laquelle on donne un certain nom, ici underscore nft id counter, et cette variable est de type du coup counters.conter. Et à ce moment-là, on peut utiliser ici underscore nft id counter, dans le sens où on va pouvoir récupérer la valeur current. Donc ça, ça sera la valeur actuelle du compteur, donc par exemple 0, 1, le compteur est à 2, le compteur est à 3, 4, etc. On pourra utiliser une fonction increment qui permettra d'incrémenter la valeur du compteur, c'est-à-dire qu'elle va passer par exemple de 3 à 4, ça revient à faire un plus 1. Et ensuite on aura aussi ici decrement qui permettra du coup de faire l'inverse de increment et de décrémenter la valeur du compteur. Ainsi si le compteur est à 5, on pourra par exemple le passer à 4 très simplement. Pourquoi utiliser ici cette librairie au lieu de faire par exemple un id du nft++ pour incrémenter ou un id du nft++ pour décrémenter ? Tout simplement parce que ici, comme vous le savez, Open Zeppelin fait des contrats audités sécurisés et on voit que par exemple ici, ça check quand même au niveau de la fonction decrement si on n'a pas un decrement overflow. Alors autant il n'y a plus besoin de faire ça pour la fonction increment parce qu'en effet il n'y a pas de bug avec les overflows depuis la version 0.8.0 de Solidity mais visiblement là on fait encore des tests pour le decrement overflow. Et comme vous pouvez le voir ici d'ailleurs, quelque chose qui n'est pas forcément inscrit dans la documentation d'après ce que je vois, en effet, alors c'est peut-être parce que je suis sur la mauvaise version. Regardez, en effet, voilà. Alors je vais juste aller du coup sur Utils, Contors. Comme vous pouvez le voir sur la nouvelle version ici de Contors, dans la version 4 de Open Zeppelin, vous voyez que désormais il y a aussi un Reset. Donc ce Reset nous permet ici de remettre la valeur du compteur à zéro. Alors dans le cadre du contrat intelligent que l'on utilise, quand utilise-t-on ici NFT ID Counter ? Alors on va un peu voir ça. Ici, comme vous pouvez le voir, on l'utilise directement dans le constructeur. Et pourquoi on l'utilise directement ici dans le constructeur ? Comme vous pouvez le voir, on fait un point increment. Pourquoi moi je fais un point increment ? Parce que tout simplement, quand vous initialisez le compteur, donc le compteur, il vaut zéro. Il est à zéro. Or moi, dans ma collection de NFT ici, comme vous pouvez le voir, les ID de mes fichiers JSON commencent à 1 et pas à zéro. Donc le problème, c'est que si je laissais ici, si je ne faisais pas d'increment, c'est qu'ensuite, dans ma fonction de mint, il essaierait du coup de minter le NFT d'ID zéro. Or, comme on peut le voir ici dans mon pinata, il n'existe tout simplement pas, puisque ça commence à 1 chez moi. Donc ici, je m'assure bien de faire un increment dans le constructeur. Comme ça, ici, la variable NFT ID Counter vaut bien 1 tout de suite. Et ensuite, on va un peu descendre dans ma fonction ici de pre-sale, donc qui permet de minter un NFT pour une certaine adresse. Il y a aussi le concept de preuve de Merkle. Je vous redirige aussi vers la vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Vous pouvez voir qu'ici, on utilise NFT ID Counter. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait un safe mint sur le compte. Donc en gros, on minte un NFT ici pour le compte de l'utilisateur qui veut minter son NFT et qui, a priori, est inscrit ici sur la whitelist. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on lui minte un NFT. Et ce qu'on fait, c'est qu'on minte le NFT qui a le NFT ID Counter actuel. C'est-à-dire que si c'est la première fois qu'un utilisateur va dans la pre-sale mint après avoir déployé ici le contrat intelligent, alors ça va minter du coup le NFT d'ID 1. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, à la fin de la fonction pre-sale mint, on fait un NFT ID Counter Increment. C'est-à-dire que l'ID du NFT, après qu'on ait minter le NFT pour un certain utilisateur ici, l'ID du prochain NFT à minter passera à 2. Et ainsi, quand la prochaine personne ira ici dans le pre-sale mint, c'est-à-dire qu'il voudra minter un NFT sachant qu'il est dans la whitelist, alors le NFT qu'il va minter sera du coup le NFT numéro 2. Et ainsi, il ne mintera plus le NFT représenté ici par le fichier 1.json, mais le NFT représenté par le fichier 2.json. Et voilà, et on pourra voir qu'en effet, il aura des attributs différents. Voilà pour cette vidéo qui était un peu la suite de la vidéo à la fois sur les Payment Splitter, mais aussi ici sur la création d'un contrat intelligent avec Whitelist et Reveal. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, à très bientôt, ciao ciao !